Les Contes du Soir Première nouvelle lune de printemps, et avant de commencer une nouvelle série sur les mythes et légendes indiennes, je tenais à saluer les auditeurs de la francophonie. Francophones avertis, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Liban, du Maroc, et francophones apprenants, vous êtes un certain nombre à écouter ce podcast pour approfondir votre maîtrise du français, et je suis particulièrement fier de contribuer à cette belle entreprise. Mythes et légendes indiennes, si l'Inde est un melting pot religieux, nous allons investir le monde du bouddhisme et le panthéon de l'hindouisme, 33 millions de dieux, ce n'est pas rien, et dans les 5 prochains épisodes, nous allons rencontrer beaucoup de personnages, à commencer par cette histoire sur l'origine de Ganesh. Ganesh, appelé aussi Ganapati, est le dieu le plus vénéré de l'Inde. On l'invoque au début de chaque cérémonie, avant le commencement de tout travail, et son image est utilisée pour annoncer une naissance ou un mariage. Sa corpulence évoque la prospérité et symbolise la capacité à surmonter les obstacles. Connu pour être le dieu de la sagesse et de la connaissance depuis au moins 5000 ans, son image est empruntée par les bouddhistes, qui la propagèrent dans différentes parties du monde, y acquérant des formes locales. La mythologie se charge de nous raconter son origine. Il y a bien longtemps, alors que le dieu Shiva était parti au loin pour se battre avec les dieux, la dame de la maison, la déesse Parvati, était restée seule à la maison. Un jour, elle eut besoin de quelqu'un pour garder sa demeure pendant qu'elle allait prendre un bain. N'ayant pas d'autre alternative, elle utilisa ses pouvoirs pour créer un fils, Ganesh. Elle donna instruction à Ganesh de veiller strictement sur l'entrée et ne laisser entrer personne. Ganesh acquiesça et monta la garde avec le zèle le plus strict. Shiva revint de son voyage pendant que Parvati était encore dans son bain et voulut entrer chez lui. Ganesh, conformément aux ordres stricts de sa mère, refusa de laisser entrer Shiva. « C'est ma propre maison ! » cria Shiva en colère. Shiva était revêtu d'une simple peau et couvert de cendres. Ganesh lui parla comme un mendiant et lui demanda de s'en aller. « La moitié du monde est à moi ! » cria Shiva, « bien que pour vous j'ai l'air d'un homme à moitié nu. » « Alors, » dit Ganesh avec calme, « allez donc errer dans votre moitié du monde, je suis le fils de Shiva et je garde la maison de ma mère. » « Je connais mes propres fils ! » tempêta Shiva, « et vous n'êtes pas l'un d'eux. » Disant cela, Shiva coupa la tête de Ganesh. Alerté par ce tumulte, Parvati arriva en courant. Voyant son fils sans tête, elle tense à Shiva, d'abord pour l'avoir laissé, deuxièmement pour ne pas reconnaître son propre fils, troisièmement pour leur pauvreté, etc. Shiva ne pouvait supporter cela plus longtemps. Le dieu Shiva voulut se faire grandement pardonner auprès de Parvati et consentit à faire revivre Ganesh en lui mettant la tête de la première créature vivante endormie qu'il verrait dormant la tête au nord. Il envoya ses soldats à la recherche de la créature. La première qu'ils aperçurent fut un éléphant. Alors, le dieu Shiva recréa son fils avec la tête de l'éléphant, d'où la trompe du dieu Ganesh. Parvati n'était toujours pas totalement satisfaite avec ça et voulait plus. Alors, Shiva accorda cette faveur à Ganesh qu'avant le commencement de n'importe quelle entreprise ou tâche, les gens adoreraient le dieu Ganesh. D'où la raison de l'adoration de Ganesh, avant le commencement de tout travail. Prochain conte le lundi 26 avril 2021, pour la deuxième pleine lune de printemps, nous écouterons l'histoire d'amour entre Puru Ravas et Urvachi. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter, à suggérer, à aimer sur iTunes et sur les réseaux sociaux, où les contes du soir, podcast à histoire, investit le monde de l'imaginaire. de Puru Ravas et Urvachi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada